Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre webinaire de présentation de nos logiciels et solutions Sphinx destinés à un public d'enseignants-chercheurs. L'objet de cette présentation est de vous montrer comment, par nos logiciels et nos autres solutions, nous pouvons vous aider à amener à bien vos travaux de recherche. Je me présente, Johan Proto, je suis responsable au sein de la société Sphinx du secteur de l'enseignement et de la recherche. Je suis peut-être déjà en contact avec vous, pour certaines et ceux qui sont déjà clients chez nous. A côté de moi, Théo Delafontaine qui lui répondra aux questions durant ce webinaire. Et s'il ne pouvait pas répondre à vos questions en live durant ces trois quarts d'heure de présentation, nous vous répondrons dans la journée à vos questions. Je vais me répéter, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette présentation est enregistrée. Nous vous enverrons le lien d'ici à demain par mail, ainsi que ma présentation PowerPoint, la présentation que je vous enverrai au format PDF, afin que vous ayez une trace de cette présentation avec les quelques éléments que je vais vous présenter. Donc, nous avons trois quarts d'heure de présentation. Je vais commencer tout d'abord par trois diapos très rapides pour présenter rapidement qui nous sommes, qui est la société Sphinx. et puis, ensuite, donc voilà, Sphinx en quelques chiffres. Donc, présentation très rapide, puisque certains d'entre vous nous connaissent déjà. Mais Sphinx, voilà, donc Sphinx, c'est une société qui édite des logiciels de collecte et d'analyse de données. Nous avons 30 ans. Nous avons des dizaines de milliers de clients et se répartis dans tous les secteurs d'activité. Alors, moi, je m'occupe particulièrement du secteur de l'enseignement et de la recherche. Mais mes collègues, eux, vont s'occuper d'autres secteurs dans le domaine de l'industrie, de conseils, de la santé, voilà, tous les autres secteurs. Nos clients sont des petites entreprises, des moyennes et des très grands groupes. Nous sommes présents donc à l'international, puisque nous avons des revendeurs dans plusieurs pays, l'Allemagne, la Belgique, le Brésil, la Suisse, le Canada, l'Afrique du Nord. Nous réalisons, et nos clients réalisent, un grand nombre d'enquêtes en ligne. Tout le monde ne fait pas d'enquêtes en ligne, mais voilà, c'est un vecteur de diffusion et d'administration d'enquête qui est très utilisé. IQ2, au centre de l'écran, dans la partie violette, c'est le nom de notre dernière version de logiciel, version 7. Nous réalisons un grand nombre de, nous dispensons un grand nombre d'heures de formation pour former nos clients sur des formations de base, d'initiation, ou alors sur des formations beaucoup plus avancées, en analyse de résultats niveau 1, niveau 2, en analyse multivariée ou en analyse de texte. Et, donc, 500 publications scientifiques. Voilà, alors, à un moment donné, ce chiffre serait à réactualiser, mais nous avions fait un peu l'état des publications scientifiques qui citaient à l'époque le logiciel Sphinx plus deux options lexica pour l'analyse de texte, ancienne version, version 5. Et puis maintenant, les chercheurs vont citer le logiciel Sphinx IQ, Sphinx IQ2, ou le Sphinx IQ2, Kali, pour l'analyse des textes. Donc, voilà, notre offre globale. Je vais en reparler durant la présentation, mais rapidement, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, Sphinx, nous sommes éditeurs de logiciels, donc forcément, nous allons vendre le logiciel que nous éditons, Sphinx IQ2, Kali, et puis éventuellement d'autres logiciels, le logiciel en ligne de l'hébergement d'enquête. Nous allons vendre également des formations, je vous l'ai dit, formation, initiation, formation plus avancée. Et nous allons également réaliser des prestations d'études pour nos clients, mais également pour vous, pour vos chercheurs, pour vous aider à gagner du temps dans vos travaux de recherche et puis pour que vous puissiez vous consacrer plus pleinement à la partie peut-être plus d'analyse et de recherche et moins vous occuper de la partie un peu logistique comme le paramétrage d'un questionnaire, la diffusion en ligne, voilà. Mais j'aurais le temps d'y revenir. Donc, cette slide, simplement pour illustrer un petit peu quels sont nos types de clients dans l'enseignement et la recherche, on voit ici, on voit des lycées, on voit des universités, on voit des labos de recherche, on voit des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, voilà. Donc, vos labos de recherche sont peut-être à l'intérieur d'une école d'ingénieurs, d'une école de commerce, d'une université. Voilà. Cette dernière slide de présentation sur notre activité, donc nous, bien entendu, nous allons nous occuper de la partie recherche, donc le bloc turquoise en bas de l'écran, donc pour des études quantitatives et qualitatives et pour ceci, je vais accentuer ma présentation sur le logiciel, notre logiciel phare le plus puissant, Sphinx IQ2Q. C'est une version 7 qui est disponible depuis un peu plus d'un an maintenant, mais sinon, dans le secteur de l'enseignement et de la recherche, on peut être amené, on va vendre ce même logiciel ou nos utilisateurs vont utiliser ce même logiciel mais plutôt pour des enquêtes administratives, des enquêtes d'intervention professionnelle, dévaluées sous les enseignements et évaluées sur le stage et puis pour la pédagogie, certains d'entre vous peut-être qui enseignez les enquêtes, la méthode des enquêtes par questionnaire avec Sphinx peuvent également utiliser ce même logiciel et cette fois-ci, vous allez l'utiliser d'une manière un peu moins poussée peut-être pour enseigner à vos étudiants comment faire un questionnaire, comment collecter des données et comment les analyser. Vous voyez ici apparaître le nom de Sphinx Campus, c'est une version allégée du logiciel et qui s'utilise en ligne. Cette slide simplement pour parler des publications de chercheurs dans lesquelles les chercheurs vont mentionner Sphinx, Scali, ici sur la copie de l'écran concernant une étude sur les marques de luxe à la conquête des blocs personnels, article publié dans la décision de marketing, l'article du dessous dans lequel on explique qu'on a utilisé Sphinx Lexica et Sphinx IQ. Sphinx IQ, c'est le logiciel que je vais vous présenter, même si je vais vous présenter Sphinx IQ 2, donc la dernière version. Et Lexica, c'était le nom de notre outil d'analyse de texte qui maintenant est devenu Kali. Donc moi, je vais vous présenter l'outil Sphinx IQ 2, Kali, dans sa dernière version. Et puis un autre article, le titre, un jour tu iré, trad, ma montre, mon fils, dans lequel on utilise justement ce module d'analyse de texte Kali et on fait afficher un image de mots fait dans le logiciel Sphinx IQ Kali. Voilà, un grand nombre de chercheurs utilisent nos logiciels, que ce soit pour de l'analyse quantitative ou qualitative. Voilà, donc c'est simplement pour une petite illustration par quelques articles. Voilà, donc le déroulement, je continue sur le déroulement de cette présentation pour venir plus concrètement vous expliquer, dire plus concrètement ce dont je vais parler dans cette présentation. En quoi les logiciels peuvent vous aider, notamment sur la phase de collecte des données et sur la phase d'analyse des données. On s'intéressera à la partie analyse de données qualitative et analyse de données quantitative. Et puis ensuite, le dernier point sera comment Sphinx Institute, qui est le nom de notre département dans lequel des chargés d'études réalisent des enquêtes pour nos clients et notamment pour des chercheurs et pour des laboratoires de recherche, comment est-ce que mes collègues chargés d'études vont pouvoir vous aider à vous décharger un peu dans vos travaux de recherche et notamment dans la partie logistique pour que vous puissiez consacrer plus de temps sur les parties analyse et moins peut-être sur des parties plus logistiques. Mais également, on peut également intervenir sur des parties d'analyse quantitative et qualitative. Voilà, rapidement, donc, notre logiciel Sphinx IQ de Kali dans sa dernière version depuis maintenant un peu plus d'un an va vous permettre de faire des questionnaires qui vont être dynamiques, qui vont être jolis, qui vont permettre de faire des enquêtes en ligne et qui vont permettre des enquêtes en ligne dans le coup et qui vont permettre d'impliquer les répondants pour avoir un bon taux de retour et des réponses de qualité. Donc, par des affichages de questions dynamiques, des drag and drop, des petites étoiles quand il va s'agir par exemple de donner un niveau de satisfaction ou le fait de glisser et déposer des images ou cliquer sur des zones sur une image par exemple. Les questionnaires responsifs design, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter aux supports utilisés par le répondant, que ce soit une tablette, que ce soit un smartphone. La possibilité de créer des murs d'images pour vraiment impliquer le répondant et confronter cette image que le répondant aurait choisie pour ensuite lui poser une question texte pour que le répondant se sente à l'aise, puisse avoir davantage d'idées pour taper avec son clavier quelques mots, quelques phrases. Et puis ensuite, via notre option d'hébergement sur Exonline, vous allez avoir la possibilité de choisir parmi différents moyens de diffusion, ça va être l'emailing, par défaut, le fait de pouvoir envoyer un message à une base de répondants, relancer les gens qui n'auraient pas encore répondu et ceci plusieurs fois, pourquoi pas envoyer le lien de votre enquête par SMS, partager le lien d'une enquête via les réseaux sociaux, partager le lien d'une enquête via un QR code, mais également peut-être en fonction des terrains sur lesquels vous allez être amené à diffuser votre enquête, à administrer vos enquêtes, ça peut être un questionnaire plus traditionnel au format papier avec une acquisition partionnaire. Et puis, toujours pareil, pour des administrations d'enquête sur des terrains sur lesquels vous n'auriez pas accès à Internet, la possibilité d'utiliser ce franx mobile pour aller vous balader avec une tablette dans des coins où vous n'avez pas accès à Internet, mais pour pouvoir, comme vous pouviez le faire à l'ancienne, administrer un questionnaire en face-à-face, en face-à-face. Mais plutôt que de devoir cocher avec votre crayon les réponses données par les personnes, eh bien, pouvoir utiliser le doigt et votre tablette pour enregistrer les réponses. Voilà. Bon. Simplement pour illustrer ce que je viens de vous présenter, rapidement, je vais vous montrer une petite enquête qui n'est pas une enquête sur le thème de la recherche, cette fois-ci, mais c'est simplement une enquête de satisfaction un peu classique pour vous montrer juste très rapidement ces nouvelles présentations. Alors, ce n'est pas celle-ci que je voulais vous montrer, je vais revenir. Voilà. C'est une enquête de satisfaction sur laquelle je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que je vous ai dit, les questions dynamiques, le mur d'image, les questions drag and drop. Voilà. Simplement, rapidement, donc là, on est sur une enquête de satisfaction. On va présenter des images, par exemple, et puis on va confronter l'image choisie. Alors, plus tard, dans le questionnaire, le fait d'avoir une barée graduée pour donner un niveau de satisfaction ou également des étoiles qui sont très utilisées dans les questionnaires. Maintenant, dès qu'on consomme quelque chose, on a la possibilité de donner une autre de satisfaction en couchant un nombre d'étoiles, des conditions d'affichage avec une question texte qui apparaît en fonction de la réponse. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, le drag and drop pour des questions fermées, uniques, ordonnées. Voilà. Et avant de laisser cette question et ce questionnaire, la possibilité, donc si je coche, par exemple, ici, deux modalités, d'avoir ici des questions qui apparaissent ici en mode carousel, en mode un petit peu dynamique pour donner un côté ludique questionnaire et que le répondant puisse rester sur le questionnaire et vous donner des réponses. Le fait de pouvoir ici confronter une image et à côté de mettre une question texte pour que le répondant puisse me donner une réponse texte le plus fournie possible qui me permettra d'analyser après un texte, un corpus important. Donc, si maintenant je reviens sur ma présentation, je vais maintenant simplement revenir sur la partie analyse des données. Alors, avec Sphinx, vous allez bien sûr pouvoir analyser des données qui proviennent d'une enquête comme celle que je vous ai montrée par exemple mais également vous allez être capable d'importer des données qui sont peut-être stockées dans un fichier Excel pour des données quantitatives ou des données qualitatives, des données textes qui proviendraient peut-être d'entretiens, entretiens non dirigés, entretiens dirigés, focus group. Donc, on est ici dans la retranscription et dans ce cas-là, le logiciel Sphinx va vous permettre d'importer un texte qu'il va falloir un petit peu paramétrer simplement pour que le texte puisse être lu automatiquement par le logiciel. Et voilà, cette slide pour vous indiquer que Sphinx est également un logiciel ouvert qui va permettre d'importer des données quantitatives ou qualitatives qui ne proviennent pas forcément d'une enquête mais qui proviennent également de différentes types de sources. On peut également aller chercher des données textes, des données quali qui proviendraient des réseaux sociaux, des navigations, d'autres, du web en général. Pour la partie analyse de données quantitatives, je vais le montrer durant ma présentation juste après, Sphinx va bien entendu vous permettre de créer des tris à plat, des tris croisés mais également des analyses multivariées pour expliquer, pour modéliser, pour classifier, pour factoriser. Là, on a à droit simplement de petites illustrations mais je reviendrai dans le logiciel tout à l'heure pour vous montrer notamment une classification hiérarchique ascendante dans le cas de l'enquête que je vais vous présenter et les épaissons structurelles. Pour la partie analyse de données qualitatives, le logiciel a trois niveaux. Je vous les présenterai également. Le niveau de synthèse globale avec un nuage de mots, une classification à la ALCEST, la partie codification où vous allez pouvoir et devoir lire le texte pour coder et obtenir des questions fermées avec des différentes thèmes et sous-thèmes. Et puis la partie exploration où là, vous pourrez aller un petit peu plus loin pour compter les mots, les expressions et puis voir dans quel contexte ils ont été cités. Alors, voilà, donc justement pour illustrer tout ce que je viens de vous présenter, la partie analyse données quantitatives et qualitatives, je m'appuie sur des données d'une enquête qui a été utilisée dans le cadre d'une recherche effectuée par M. Aborde de Fatillon et son collègue Daniel Echard. Le thème, c'est une recherche sur le thème des ressources humaines, du sens, du lien, de l'activité et de confort. Le modèle Slack, certains ont sûrement entendu parler. Donc, dans l'objet de cette recherche, le but est de proposer un modèle, une modélisation des conditions du bien-être au travail concernant ces quatre dimensions, le sens, le lien, l'activité et le confort. Donc, c'est une enquête qui a été diffusée auprès d'un millier de personnes et cette enquête comportait deux questions ouvertes, textes, ainsi que des batteries de questions fermées échelles et cette enquête a recueilli 1373 réponses et nous, nous allons utiliser cette enquête pour, et surtout, les résultats de ce... les réponses aux questions fermées et les réponses aux questions en texte. Voilà. Alors, je vais revenir pour ça dans le logiciel pour vous présenter rapidement l'enquête dans l'environnement dans lequel on va réaliser l'enquête, mais sans vous démontrer et vous montrer précisément comment réaliser cette enquête, ce n'est pas tellement le but de cette présentation. Donc là, on est dans le logiciel Sphinx IQ de Cali et dans l'environnement rédigé mon questionnaire. Voilà. Donc là, on est dans le logiciel. Donc simplement pour vous montrer, voilà, ici, on avait... Alors, ce n'est pas le questionnaire réel qui avait été utilisé, mais moi, je me suis servi de la base avec les questions et on a gardé uniquement ce qui nous intéressait pour la démonstration, mais dans ce questionnaire, il bien figurait donc deux questions textes pour vous, qu'est-ce qui fonctionne le moins bien dans votre travail et qu'est-ce qui fonctionne le mieux et puis, comme je vous le disais, des batteries de questions échelles sur la satisfaction au travail et sur ensuite les quatre dimensions, le sens, voilà, le sens, le lien, le confort et l'activité. Donc voilà, voilà pour le questionnaire qui avait été fait dans le logiciel et qui a été publié en ligne et diffusé à une base de répondants. Donc ensuite, une fois qu'on a diffusé ce questionnaire, on a très rapidement récolté un grand nombre de questions fermées et de réponses à des questions fermées et des questions ouvertes. Donc on a ici 1373 réponses et on verra par la suite qu'on a véritablement un peu plus de 878 réponses textes qui vont pouvoir être exploitables. Pour ceci, on va pouvoir aller dans la partie tableur et dans la partie tableur, nous allons pouvoir voir notamment l'ensemble des réponses aux deux questions textes que je vous ai présentées que l'on avait renommées comme ici. Ils correspondaient à la variable 23 et à la variable 24. Qu'est-ce qui fonctionne le moins bien ? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? On voit ici les réponses. On a ici 878 réponses qui sont un corpus assez important. Si on clique sur la question, on a ici une seule question. Parfois, les gens ont pu donner des réponses plus ou moins longues. Et puis, nous, pour l'analyse et la présentation que je vais vous faire, j'ai décidé de rassembler ces deux réponses en une seule que j'ai appelée ici tout le texte. Dans ce cas-là, on a ici à la fois la réponse pour ce qui est moins bien et à la fois la réponse pour ce qui est le mieux. Voilà. Je vous ai montré le questionnaire, les deux questions textes notamment et là, je vous montre les réponses qui ont été récoltées. Maintenant, si on revient sur le panneau d'accueil, je vais vous montrer rapidement les trois stades que je vous citais tout à l'heure, la partie synthèse, la partie codification et la partie exploration. En gros, en commençant par la partie synthèse, on a une vision très globale et très rapide de qu'est-ce qui est dit dans ce corpus, de quoi parlent les gens, quels sont les mots les plus cités et quels sont les thèmes ou les concepts qui sont présents dans ce corpus volumineux. Donc, on a rapidement une synthèse qui permet d'avoir une idée rapide, une vision globale de ce qui est dans notre corpus. Donc, le logiciel va afficher ici un nuage de mots et surtout sur un nuage du mot, les mots seront plus ou moins gros en fonction de s'ils ont été cités plus ou moins dans le corpus. Donc, on a ici le mot collègue, communication. Donc, si on clique par exemple sur le mot collègue, on voit ici les réponses, les verbatimes, les réponses brutes des répondants qui ont cité ici le mot collègue. On a également les principaux champs sémantiques. Alors, les champs sémantiques, ils sont issus d'un thésaurus qui est présent dans le logiciel. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est une espèce d'arbre dans lequel on a des thèmes généraux, des idées principales. Ensuite, on a des concepts détaillés et ensuite, on descend encore d'un cran et les concepts très détaillés. Donc, le logiciel Sphinx utilise le thésaurus pour présenter quels sont les champs sémantiques qui sont présents dans ce corpus où les gens expliquaient ce qui va le bien, ce qui va le mieux dans leur travail. Après, sans passer toutes les étapes, on va avoir ici une classification suivant la méthode ALSES. Après, à nous de lire un petit peu ce qu'il y a dans ces différentes classes, de les renommer et puis, on va avoir des informations plus précises sur ces classes. Tout d'abord, les verbatims qui vont illustrer ces différentes classes proposées par le logiciel et puis, ici, des informations toujours concernant ces classes avec les effectifs, la longueur moyenne, les mots spécifiques, les concepts spécifiques et toujours, vous allez pouvoir accéder à des options avec le détail concernant la classification et des petites options que vous allez pouvoir changer, vous, puisque, voilà, vous voulez peut-être modifier un petit peu l'analyse qui est proposée comme ça par défaut par le logiciel. Alors, la seconde étape va consister en la codification. Donc, la codification, la lecture des verbatims et puis, vous allez coder, c'est-à-dire, vous allez créer des thèmes et des sous-thèmes. Avant, dans l'ancien module d'analyse de texte, il était possible de créer une seule variable. Là, vous allez pouvoir créer plusieurs variables et du coup, à la fin, à la lecture de l'ensemble de vos verbatims, vous aurez plusieurs variables avec plusieurs modalités ou alors plusieurs thèmes et sous-thèmes. Enfin, le troisième niveau, ça va être l'exploration et dans l'exploration, vous allez avoir ici l'ensemble des mots qui vont être comptabilisés. Et puis, à droite, vous voyez les verbatims dans lesquels sont cités ces mots. Et puis, on va pouvoir faire afficher ces verbatims en fonction de l'orientation du texte. On peut d'ailleurs afficher en vert si l'orientation est plutôt positive ou en rouge si l'orientation est plutôt négative. On peut également faire afficher par contexte. Alors ici, le contexte, c'est un homme ou une femme mais ça pourrait être un autre type de contexte en fonction des informations que l'on a dans l'enquête. Alors ici, apparaissent les mots qu'on peut également trier en fonction des verbes, disons comme un propre adjectif sans catégorie ou des expressions. Et on peut, on va pouvoir choisir par exemple le service et puis décider que le service est, je ne sais pour quelle raison le service et qui ce serait la même chose et puis faire des regroupements par exemple de groupes et des mots qui seraient marqués si on estime qu'ils sont les mêmes. Voilà. Alors ici, on a l'ensemble de notre corpus et moi, ce que je veux vous montrer dans le cadre de cette démonstration, c'est qu'il est possible également de lire automatiquement ce corpus composé de ces 878 observations à l'aide d'un dictionnaire. Alors, ce dictionnaire, on l'a ici. Donc ce dictionnaire, on l'a appelé dictionnaire à vie employés, c'est un dictionnaire qu'on avait chez nous, chez Sphinx, on a comme ça plusieurs dictionnaires sur le thème des avis des employés, des salariés, qui collent bien avec le thème des ressources humaines et donc de cette enquête que je vous présente et dans ce dictionnaire, on avait différents thèmes, humains, métiers, et puis à côté, dans humains, on a capital humain, relations humaines, humains, inhumains, êtres humains, etc. Donc ce livre ferme, c'est nous qui l'avons constitué et ce qu'on a voulu faire ici, simplement pour la présentation au travers de ce corpus et utiliser, enfin, ce corpus au travers, enfin, récolté au travers de cette recherche sur le modèle Slack, eh bien, c'est qu'on a pris ce corpus et on l'a réadapté au modèle Slack en distribuant les différents thèmes dans ces cinq dimensions, dans ces quatre dimensions, pardon, sens, lien, activité, confort. Voilà, donc on a décidé de dire dans le sens, on mettait l'humain, le métier, le respect, etc. Dans le lien, on mettait l'ambiance, le climat, confiance, équité, etc. Donc, si maintenant je vais chercher ce dictionnaire, donc le même dictionnaire que je vous ai monté, qui est celui-ci, eh bien, le logiciel, voilà, Dico a bien employé, 40 groupes ont été créés et le logiciel va me créer des thèmes et des sous-thèmes. Voilà, donc là, il est en train de travailler, il calcule en cours et il va me les présenter ici en violet. On va les voir ici, charge de travail, équipe, direction, donc on les a, on a tous les thèmes, mais on aura également la possibilité, je vous montrerai dans le logiciel, d'avoir la représentation pour l'ensemble des thèmes du dictionnaire, mais également par grande famille, à savoir le sens, le lien, l'activité, le confort. Donc, si on fait le survol, par exemple, du thème charge de travail, équipe, eh bien, on voit tout ce qu'il a récupéré. Dans équipe, il a récupéré collègue, équipe, esprit d'équipe, cohésion d'équipe, donc dans cohésion, et cohésion, trois petits points équipes, il y a cohésion d'équipe, cohésion de l'équipe, cohésion de l'équipe, donc il a, comme ça, récupéré des expressions. Voilà, donc, une fois qu'on a utilisé ce dictionnaire pour lire automatiquement le corpus, eh bien, on peut aller dans la partie tableau de bord personnalisé, dans laquelle on a plutôt l'habitude de faire de l'analyse quantitative dans le logiciel, et on va obtenir des restitutions, voilà, comme celle-ci. On a ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'environnement, donc sur le parti de gauche, charge de travail, avec 241, nombre d'observations, équipe, direction, hiérarchie, management, etc. Et, du coup, on a cette même lecture, mais cette fois-ci, par lien, activité, confort, essence. Ce sont les quatre dimensions de ce modèle stack. Et puis, en dessous, on a un tableau qui a été généré automatiquement de par l'environnement d'analyse de texte qui concerne l'intensité, à savoir si c'est plutôt opinion négative ou positive ou neutre, sur l'ensemble du corpus. Donc là, on a croisé l'ensemble du texte avec l'intensité et on voit ici qu'on a une relation qui est très significative et on voit que les gens qui ont le sens a été globalement cité de manière positive alors que le lien, lui, plutôt de manière neutre. Et ce croisement, eh bien, on l'a ici représenté sur une carte, sur une analyse factorielle des correspondances et on va pouvoir retrouver la dimension d'intensité de l'opinion, à savoir neutre, positive, ici négative, et voir, comme on lisait dans le tableau, les gens qui ont parlé du lien ont parlé plutôt de manière neutre, les gens qui ont parlé du sens ont plutôt parlé du sens de manière positive. Voilà, donc la représentation graphique de ce croisement entre les variables qui correspondent à l'intensité, donc à savoir le niveau plutôt positif ou négatif ou neutre des réponses et l'ensemble du corpus analysé dans le logiciel. Alors, maintenant, pour maintenant parler, donc on a parlé d'analyse qualitative, je vous ai rapidement présenté un petit peu ce que le logiciel pouvait faire mais de manière rapide donc les trois niveaux, j'ai illustré la partie exploration par la lecture automatique via un dictionnaire, donc un dictionnaire que nous avions déjà constitué, et puis maintenant je vais basculer dans la partie analyse multivariée pour vous montrer que l'outil Sphinx IQ propose des fonctions d'analyse multivariée et je vais vous présenter rapidement deux analyses qui ont pu être faites au travers des données quantitatives que l'on a récoltées dans ce questionnaire qui comportaient des batteries de questions fermées échelle. Donc ici on est dans un environnement dans lequel on va pouvoir comme je vous l'ai écrit tout à l'heure avoir des fonctionnalités différentes fonctions d'analyse pour expliquer donc régression linéaire multiple, régression logistique sur PLS, analyse de la variance pour modéliser et question structurelle nous en montrerait une classifier classification hiérarchique ascendante classification cabins également factoriser analyse aux composantes principales analyse factorielle des correspondances multiples donc si je commence ici par l'équation structurelle c'est une équation structurelle que j'avais simplement lancée en cliquant sur ce bouton là et on a la possibilité ici de sauvegarder l'analyse et vous allez pouvoir retrouver ici sur votre gauche l'ensemble des analyses que vous avez lancées dans cet environnement d'analyse multivariée qui sera également possible d'exporter l'analyse je vous montrerai tout à l'heure et sur les équations structurelles on a ici le résultat et la représentation graphique de cette équation structurelle où moi j'ai essayé de me dire j'ai essayé d'expliquer la dimension du sens par le confort l'activité et le lien on avait dans notre enquête des questions vers l'échelle donc les gens demandent de satisfaction par rapport à différentes questions concernant l'activité et le lien et le confort donc là voilà tout simplement ce graphique je n'ai pas la prétention de vous expliquer si on serait bien incapable dans le détail l'ensemble des données qui sont là je vais simplement vous les présenter pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver pas simplement ce qu'on peut dire rapidement c'est qu'a priori c'est l'activité qui va qui va contribuer à expliquer davantage le sens par rapport au confort et au lien et puis alors après si vous vous voulez aller davantage aller plus loin dans la définition en cliquant sur définition vous avez accès à ces variables latentes qui sont là liens sens activité et vous pouvez les définir ici on a également des informations concernant ici le modèle les caractéristiques des variables les matrices la matrice des corrélations etc et puis un grand nombre d'informations on retrouve ici l'équation comme le sens est expliqué par 0,22 fois le lien 0,44 fois l'activité 0,15 fois le confort avec les paramètres des liaisons internes la matrice des corrélations etc plein d'informations qui a priori sont plus intelligibles pour vous que pour moi une fois ces analyses obtenues vous allez pouvoir les exporter donc ici j'avais fait l'export hier tout ce moment dans le cadre de la préparation de la démonstration en exportant on obtient tout simplement un document Word avec l'ensemble des vues des tableaux et des informations qui sont présentes dans le logiciel afin que vous puissiez garder le graphique ou le tableau qui vous intéresse pour la classification hiérarchique à son nom qui vient de la même manière en utilisant cette analyse les variables qu'il faut justement utiliser pour pour faire cette analyse et bien nous allons obtenir alors celle-ci devrait apparaître la classification hiérarchique ascendante avec le dentogramme qui illustre cette analyse et ici les différentes classes voilà donc la classe A la classe B et la classe C avec également la représentation de ces classes sous forme d'une ACP et ici on voit également et bien on peut également voir que c'est la classe B qui est le plus qui est la plus impliquée puisque dans cette classe B et bien les ce sont dans cette classe que l'on voit apparaître en vert et bien les les variables qui sont qui sont significativement supérieures par rapport aux classes A et aux classes C dans lesquelles on retrouve les variables en rouge voilà donc voilà pour simplement une illustration rapide de cet environnement d'analyse multivariée dans lequel vous pourrez trouver des informations et notamment des fonctions qui pourraient vous aider dans vos travaux de recherche voilà donc voilà pour ce qui est de la partie rapide démonstration rapide de l'outil d'analyse de texte analyse l'environnement dans lequel je vous ai montré le fait de pouvoir faire de l'analyse quali et quanti on s'est servi des données et des variables issues de l'analyse qualitative pour les croiser avec d'autres informations et là la partie analyse multivariée dans laquelle on retrouve des analyses multivariées si je reviens maintenant sur ma présentation voilà donc ça c'était pour vous montrer c'est ce que je vous ai montré dans la démonstration au travers du logiciel je vais simplement maintenant terminer cette présentation par la présentation rapide de ce en quoi on peut vous aider comme je vous le disais en introduction donc concrètement soit par la vente du logiciel et d'un hébergement d'enquête afin que vous puissiez vous même travailler et être capable de réaliser un questionnaire comme je vous l'ai montré le publier en ligne le diffuser par emailing ou par les autres moyens de diffusion qu'il est possible d'utiliser pour collecter rapidement des données quantitatives et qualitatives et les analyser soit avec le logiciel de la formation et bien à l'outil formation initiation formation peut-être davantage en analyse de résultats ou en analyse multivariée ou en analyse de texte des formations standards ou des formations conseils où le formateur vient avec après avoir préparé votre jeu de données ou des questions particulières que vous avez sur vos par rapport à votre projet ou alors on peut également vous aider pour en intervenant sur une partie de votre projet d'enquête une partie sur votre travail à savoir est-ce que c'est plutôt sur la partie paramétrage du questionnaire comme on le fait on fait pas mal pour des chercheurs dans des laboratoires de recherche universitaires on a l'habitude d'intervenir sur le paramétrage de la mise en forme et la publication de l'enquête et l'achat de réponses panélistes auprès de prestataires que l'on a ou alors on intervient également sur l'analyse de texte l'analyse de données et puis après c'est vous qui allez récupérer ces analyses et puis faire les commentaires en fonction de vos travaux ce slide simplement pour vous présenter un peu plus en détail des prestations qu'on réalise pour différents labos de recherche ça peut être sur la collecte des données via enquête web donc on va faire le paramétrage et la mise en forme la diffusion du questionnaire le suivi du terrain et la livraison de la base de données et c'est à vous d'analyser les données puisque c'est vous qui êtes compétent c'est vous qui êtes ou tout aussi compétent que nous ou plus compétent que nous suivant le domaine de vos recherches et c'est vous qui allez analyser les données ça peut être la collecte de données via des corpus quali donc dans ce cas là nous on va s'occuper de la transcription des entretiens que vous avez fait entretiens focus group documents donc on intervient dans le conseil et la mise en place de la logistique intégration dans le logiciel et livraison d'un aperçu lexical création de codebook voilà ou du dictionnaire comme celui que je vous ai montré sur l'avis employé et puis l'analyse de données on intervient également sur la qualification des données que vous avez récoltées la mise au point avec vous d'une stratégie d'analyse optimale au vu de la qualité des données et de la problématique de votre problématique ou de votre modèle et également la rédaction d'un rapport d'analyse complet répondant au cahier des charges donc à chaque fois qu'on vous livre pour l'une de ces trois prestations ou d'autres prestations voilà donc cette livraison de vos résultats est accompagnée à chaque fois d'une description explicative et précise des techniques utilisées puisque vous en avez également besoin pour et bien après dans la publication de de vos de vos articles avec des et les analyses qui vont illustrer vos 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 recherches donc voilà pour la voilà pour la présentation donc du logiciel de ce qu'il est capable de faire ce qu'il est possible de faire dans ce logiciel et des prestations que l'on peut également vous proposer pour pour vous aider dans dans vos dans vos travaux afin que vous puissiez gagner du temps et faire des choses qui qui sont peut-être plus sympa pour vous plutôt que la partie vous embêter avec la partie logistique comme le fait de faire un questionnaire le publier diffuser des enquêtes en ligne etc voilà donc j'espère ne pas avoir été trop confus à certains moments j'espère que vous avez bien compris quand même ce qu'il était possible de faire que le logiciel est à la fois ouvert qu'il est puissant et qu'il va vous permettre de réaliser un bon nombre d'analyses qualitatives quantitatives et que nous sommes également là nos chargés d'études sont là pour vous aider vous accompagner faire une partie de votre travail pour vous ou alors vous accompagner dans dans les différentes étapes de vos travaux de recherche voilà donc si j'avais été confus si je n'avais pas répondu à toutes vos attentes puisque voilà j'avais trois quarts d'heure le thème est vaste voici mon email voici mon numéro de téléphone comme je vous le disais je vais vous envoyer la vidéo de la présentation ainsi que le powerpoint utilisé je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions pour répondre à d'autres questions que vous auriez juste après cette présentation une petite enquête va vous être envoyée une petite enquête de satisfaction sur la prestation que j'ai réalisée là à l'instant n'hésitez pas à me dire si vous avez compris des choses pas compris voilà le but c'est de c'est de aussi que je puisse être capable et que nous soyons capables de bien répondre et bien à vos attentes je vais reprendre contact avec vous dans les plus brefs délais pour m'entretenir avec vous au téléphone pour savoir si vous avez des questions complémentaires si vous souhaitez des tarifs sur les logiciels que je vous ai proposés l'option d'hébergement d'enquête et puis éventuellement un devis pour une prestation pour une partie qu'on puisse vous accompagner et vous aider dans une partie de vos travaux voilà donc je vous remercie de votre écoute de votre présence à ce webinaire je vous souhaite une excellente excellente fin de journée et je vous dis à bientôt merci beaucoup merci